Le FMI a révisé à la baisse sa prévision sur l'économie sud-coréenne de cette année à 1,5%, soit 0,2 point de moins qu'en janvier dernier. Plus tôt, le gouvernement sud-coréen et l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, avaient pronostiqué 1,6%. Dans son rapport d'avril, le FMI a également diminué de 0,1 point sa perspective mondiale pour la situer à 2,8%. Le taux de croissance dans 5 ans s'est élevé à 3%, le niveau le moins élevé depuis 1990. Plus précisément, son estimation pour la Chine s'est maintenue à 5,2%, tandis que celle pour les Etats-Unis est relevée de 0,2 point pour atteindre 1,6%. Pour le Japon, l'institution internationale a revu son estimation à 1,3%, en baisse de 0,5 point. En ce qui concerne le Royaume-Uni et l'Allemagne, elle a misé sur une croissance négative de respectivement 0,3 et 0,1%. Le FMI a également évalué les circonstances économiques mondiales cette année comme un processus de rétablissement pénible. Il craint ainsi la propagation de l'incertitude du marché financier, alors que les risques liés à la guerre russo-ukrainienne et la hausse des prix n'ont pas été résolus. L'institution basée à Washington a alors conseillé de renforcer la surveillance sur le marché financier et maintenir la politique monétaire d'austérité jusqu'à ce que l'inflation anticipée recule.